Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 88ème épisode dans Let's Play sur Octopass Traveler 2 Dans l'épisode précédent on a fait enfin la quête de la tour de l'horloge de Cronorive J'avais oublié un petit ponton qui était caché à Cronorive, du coup on y a été On a affronté un gros boss, on l'a battu et voilà donc on a libéré l'horloger Et ensuite on a pris la route de Butosage, enfin on est retourné à Butosage Pour remonter tranquillement ici et arriver à Auragrel Où on nous amène à la suite de nos quêtes Alors on n'a pas encore visité la ville, on a juste parlé à 2-3 PNJ On va ressortir de la ville parce que juste à l'entrée J'aurais peut-être dû me soigner, ça aurait pu être intelligent Il me manque quelques PM, allez c'est pas grave Juste à l'entrée de la ville Si je ne me bluffe pas Il y avait une espèce de tombeau Donc on va aller visiter ça La caverne cloisonnée, je ne sais pas ce qui nous attend là-dedans Je ne sais pas s'il faut le faire maintenant ou pas Mais bon, on va explorer Un caillou Vraiment tout ça pour un caillou Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que je n'aurais pas un truc de caché quelque part ? Je crois qu'il se moque de moi les amis Bon bah on va aller visiter OURAVAL Je n'avais pas prévu qu'il n'y ait rien Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose Mais sinon on l'aurait visité dans l'épisode précédent Lui je vais y parler, lui aussi Toi non On va essayer de visiter tranquillement la ville On va le faire au fur et à mesure Ca a l'air assez grand quand même On va essayer de visiter Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est un coup de chance. Je ne sais pas du tout ce qu'il a comme faiblesse de base. Ce qu'il a comme faiblesse, c'est un habitant. On va juste faire deux jours. C'est un habitant. C'est parti ! C'est parti ! D'accord, bonjour. Par contre, de ce que ça disait, ça avait l'air de ne pas être la fille. Depuis la mort de sa mère, elle vit seule avec son père et tenant de... Est-ce que tu embêtes la petite fille, mademoiselle ? Elle a embêté la petite fille. Cette femme est une voleuse. Appelez les chevaliers. Elle vient entrer et a sorti un couteau. Elle a menacé mon père et... Elle a rigolé en disant qu'elle en avait déjà tué beaucoup d'autres. J'ai eu si peur. Tu as bien fait. Grâce à ton courage, cette personne a pu remarquer notre problème. Je ne sais pas comment vous remerciez. Vous nous avez sauvé la vie à moi et à ma fille. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Mais de rien, messieurs, dames. C'est avec plaisir. Merci beaucoup pour l'argent. On nous a fait un de gros, dont la petite fille, 12 000. On commence à avoir un petit peu d'argent. On est passé de nuit. Oui, j'allais dire, on est passé de nuit, mais... C'est un peu moi qui ai mis la nuit. You, t'es un boulet, parfois. Enfin, je vous dis, j'ai un peu d'argent. Même 316 000, s'il y a de l'équipement assez intéressant. Ça va être vite fait dépenser. Toi, je t'ai parlé ou pas ? Oui. J'ai vu qu'il y avait des planches. Ok. Donc là, on a fait toute cette partie-là du village. Vous n'avez plus vos affaires. Hop, hop. J'ai oublié un objet par là. Une bourse vide, mais quand même. Il me donne pas mal d'objets cachés. Je ne sais pas comment le dire, mais vous m'avez libéré d'un poids. Je vois. J'étais trop obnubilé par l'importance que j'accordais à mes souvenirs de lui. Alors que pour lui, je n'étais rien. Il m'a quitté sans même penser à m'en informer. Oh, Gis. T'es un connard. Ça, c'est fait. Pfiou. Je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup. Vous m'avez donné l'impulsion qu'il me fallait. Bon, je ne m'attendais pas à résoudre sa quête comme ça, mais... Mais ok. Ça, je vais le garder peut-être pour un autre personnage. Parce que bon, ça ne rajoute qu'un point d'attaque et deux points de vitesse. Peut-être qu'un autre personnage aurait un peu plus besoin de cette lame que trôner. Peut-être qu'il y a un peu plus besoin de cette lame que trôner. Le problème, c'est que ça me baisse soit mes pt, soit ma vie. C'est vraiment des trucs que je pense où il m'en faudra plus. Genre, j'aurais besoin de plus de vie et plus de pt, mais ça ne marche pas comme ça. Noix serrée, ok. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est ok. On va aller explorer les autres parties de la ville, l'église et puis... Il y a plein d'objets au Rarrel. Enfin, plein d'objets cachés, du moins. Ça, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On va voir peut-être qu'on pourra lui piquer ailleurs Sous-titrage ST' 501 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 On récupère une armure de chevalier sur une tombe, c'est un petit peu glauque quand même. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Octopass Traveler 2. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao !